Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. La solennité du Sacré-Cœur est le moment où l'Église se place devant ce mystère si profond et si intime, de Dieu qui se livre entre nos mains, de Dieu qui nous donne son cœur. Dieu qui donne son cœur. C'est une histoire d'amour, assurément, et pour commencer, il nous faut peut-être rapidement nous rassurer. Dieu est amour, mais avant tout, Dieu est Dieu. Ce qui veut dire qu'il est saint, qu'il est le tout autre, ce qui veut dire qu'il est l'inconnaissable et l'inaccessible. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas savoir ce qu'est aimé. Par nous-mêmes, il nous est impossible de connaître l'amour. Et voilà cette grande nouvelle, ce mystère magnifique du cœur transpercé. Dieu nous donne son cœur qui est un cœur de chair. Nous pouvons aimer Dieu et nous pouvons connaître Dieu dans notre humanité. Nous pouvons répondre à l'amour de Dieu par notre pauvre amour humain. Ce n'est pas grand-chose, même pas une ombre, mais il s'en contente, c'est un bon commencement. Bien sûr, il a d'autres projets pour nous, beaucoup plus grands, mais qu'au moins cela nous puisse être objet de confiance, le moment où on est rassuré, même si je ne comprends rien à l'amour, je peux balbutier le langage de l'amour, parce que Dieu vient à moi, parce que Dieu me donne son cœur, un cœur de chair. Mais donner son cœur, c'est toujours quelque chose qui engage, qui engage tout son être, toute son histoire, toute sa vie. Mais surtout, et c'est là le fond de l'affaire, et malheureusement le drame de cette histoire, c'est que donner son cœur oblige à la réciprocité. Quelqu'un qui dirait « Je te donne mon cœur, mais je n'attends rien de toi, je n'ai besoin de rien, je ne veux rien, je te donne mon cœur et ça me suffit. » C'est mensonger. C'est mensonger. Quand on donne son cœur, on attend de recevoir le cœur de l'autre. Il y aurait une autre manière qui consisterait à dire « Donne-moi ton cœur, et puis on verra si je te donne le mien, enfin plus tard, ou en partie, on verra. » Ce serait monstrueux, ce serait littéralement monstrueux. « Donne-moi ton cœur, je ne m'engage pas à la réciprocité, c'est impossible, c'est trop laid. » Donc quand Jésus donne son cœur, l'Église nous rappelle l'exigence qui est la nôtre, l'obligation d'amour qui est la nôtre que de répondre par le don de notre propre cœur. On ne peut pas recevoir le cœur de Jésus qui se donne en dehors du don de notre propre cœur. C'est impossible, ou monstrueux, ou mensonger, mais c'est impossible. Autrement dit, quand il donne son cœur, Jésus nous rappelle qu'il y a une seule chose qui l'intéresse, une seule chose qu'il veut, c'est la communion des cœurs. Que son cœur et le nôtre ne soient plus qu'un. C'est ce qu'il veut. Et on le comprend bien parce que le cœur, c'est le siège de la volonté, le cœur, c'est l'amour, le cœur, c'est la volonté, tout ça est indifférent, c'est la même chose. Ce qui veut dire que le bon Dieu veut nous donner sa volonté, et la seule manière d'accueillir sa volonté, c'est de lui donner la nôtre, c'est que nos deux volontés n'en soient qu'une, indistinctement, indissociablement. Et alors que nous étions dans un itinéraire, sommes toutes assez tranquilles parce qu'il ressemble beaucoup trop à ce que nous pouvons vivre dans notre humanité, tout à coup nous voici dans le domaine spirituel où il n'y a plus aucun repère humain. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour pur, spirituel. Parce que la volonté de Dieu, on a des gros problèmes avec la volonté de l'autre en général et de Dieu en particulier. On a un peu l'impression que Dieu pourrait nous dire « Tu dois faire tout ce que je veux ». Et ça ne me suffit encore pas, tu dois vouloir tout ce que je veux. Mais on n'est pas des marionnettes, c'est l'objection qui est dans nos cœurs, on n'est pas des marionnettes, on n'est pas des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu dois faire tout ce que je veux, on n'est pas des esclaves. Mais alors, dans le mystère du cœur transpercé, dans la communion offerte des cœurs, nous comprenons que c'est un tout autre langage, c'est-à-dire que Dieu ne veut qu'une seule chose, Dieu ne veut qu'une seule chose, il n'a pas une liste de choses à nous faire faire, il n'a pas une liste d'épreuves à nous faire traverser, il ne veut qu'une seule chose. Notre volonté est la sienne, la sienne est la nôtre, sans qu'on ne puisse plus les distinguer. Il nous donne sa volonté, quand il nous donne son cœur, il nous donne sa volonté, on ne peut répondre qu'en offrant notre propre volonté. On ne peut répondre qu'en accueillant sa volonté sur nous et en nous, et en offrant notre volonté qui devient la sienne. C'est ça l'amour, c'est juste ça l'amour. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas plus radical que ça. Mais alors on comprend, tous les mystères du salut seraient clairs d'une lumière nouvelle. Absolument tout ce que Dieu nous demande, absolument tout ce que Dieu nous commande tient en cela. Je te donne ma volonté. Il n'y a qu'une manière de la recevoir, c'est de la faire tienne, et de m'offrir la tienne, qui désormais sera la mienne. Et c'est fini, c'est la communion des volontés indistinctement. En faisant ça, en nous conduisant à la plus grande radicalité de l'amour spirituel, le Sacré-Cœur nous révèle son intimité la plus intime, son intimité la plus profonde. Or, quel est le plus grand secret ? Quel est le secret le plus profond du Sacré-Cœur ? C'est l'union de la nature divine et de la nature humaine. Au fin fond du Sacré-Cœur, il y a ce secret magnifique et sublime de l'union de Dieu et de l'humanité. Et nous découvrons, en contemplant le Sacré-Cœur de Jésus, en regardant par la forme de ce cœur ouvert, offert, en Jésus, c'est l'humanité qui accueille la volonté du Père dans un mouvement d'oblation. car il n'y a qu'une manière d'accueillir ce que Dieu donne, c'est de renoncer à soi, c'est de se donner soi-même, sans rien garder, puisque Dieu donne tout. Un mouvement particulier d'oblation qui se vit dans un contexte spécial qui est lié à la vie filiale et qui s'appelle l'adoration. Je te bénis, Père ! Un grand mouvement d'émerveillement, un grand mouvement d'adoration qui est le propre de la vie filiale, qui est de dire merci Dieu parce que tu es Dieu, merci Dieu pour ce que tu es, merci Dieu de me faire connaître qui tu es. Je me donne à toi dans l'adoration. C'est comme ça que je me reçois de toi. Voilà le secret du Sacré-Cœur. Et ce secret réside donc dans l'union intime, indissociable de l'humanité et de la divinité. Ce qui veut dire que Dieu n'a qu'une et une seule volonté pour nous, l'union de l'humanité et de la divinité. Il veut vivre en nous et nous en lui. Il veut vouloir en nous et nous en lui. Il veut aimer en nous et nous en lui. C'est ça ce que l'Église nous enseigne, c'est ça ce que le Seigneur nous dit par ces simples mots, voici mon cœur. Parce qu'on ne peut pas offrir son cœur sans attendre en retour le cœur de l'autre. Frères et sœurs, en ce jour si particulier, en ce jour si beau, consacré à l'amour véritable, demandons d'être plongés dans ce cœur, demandons de disparaître tout entier dans la volonté de Dieu, cette volonté qu'il a sur nous d'être unis à nous d'une manière si intime et ineffable que nous ne serons plus jamais ce que nous sommes, embarrassés, engoncés par notre moi. Nous serons simplement fils dans le Fils. Nous serons simplement une flamme d'amour dans l'Esprit Saint. Nous serons simplement parmi ces élus qui trouvent leur délice au sein de la Trinité. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière de voir Dieu et reconnaissons que nous avons tous ce très grand désir que de voir Dieu, mais on ne voit pas Dieu comme on regarde une montagne ou un beau paysage, par mode d'extériorité, on ne voit Dieu qu'à l'intérieur de son cœur. On ne peut voir le Père qu'à l'intérieur du cœur offert pour les pécheurs. Et c'est pour ça qu'il nous l'offre, pour que nous connaissions son Père, pour que nous sachions de quel amour nous sommes aimés. Accueillons cette grâce, frères et sœurs, de recevoir aujourd'hui encore et d'une manière si particulière et si intime, de recevoir Dieu pour Père, en Jésus notre Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada